Aux Africains de me juger sur ce que je dis, sur ce que je propose, sur ce que j'écris et sur la vision que j'ai des relations absolument nécessaires entre la France et l'Afrique. Nous faisons face à des continents, et notamment l'Afrique, qui vont devenir des bombes démographiques. Nous sommes le 9 juin 2023. Après une défaite de son parti aux élections européennes, le président français Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale. 16 Français, vous avez eu ce jour à voter pour les élections européennes, en métropole, dans nos Outre-mer, comme à l'étranger. Le principal enseignement est clair, ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. À la suite de cette dissolution, le Front National, qui est aujourd'hui devenu le Rassemblement National, imparti aux propos historiques racistes, xénophobes, antisémistes, va probablement rafler la mise au deuxième tour des élections législatives en France, avec sa politique qui est très mal perçue par beaucoup. Votre politique est perçue comme une politique de mépris culturel vis-à-vis de l'Afrique. Certains parlent même de racisme. Je dénie absolument, totalement la définition que vous venez de me donner et je mets au défi ceux qui utilisent cette diffamation, en quelque sorte, à mon égard, de trouver un seul mot, une seule ligne de mépris de ma part. Mes chers amis, au-delà des beaux discours face caméra, il faut s'abreuver de la nature, l'histoire et l'idéologie de l'extrême droite européenne pour ne pas tomber naïvement dans cette prétendue surprise de Marine Le Pen. Et croyez-moi qu'ils seront bien surpris de me voir diverger totalement du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy ou des propos qui sont régulièrement tenus par Emmanuel Macron. Que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, suffisamment entrée dans l'histoire. Mais je n'ai non seulement aucun mépris, mais j'ai beaucoup de respect parce que je respecte les nations. Vous verrez que lorsque je serai au pouvoir, j'étonnerai le monde. Peut-être un petit peu comme Donald Trump a étonné aussi le monde. Le monde est étonné de voir un président élu qui respecte ses promesses. Alors tout le monde disait, mais c'est incroyable ce Trump, il respecte ses promesses. Quelle honte, disait-il. Ben non, je trouve que c'est ça la franchise. C'est ça la droiture, c'est ça l'honnêteté. C'est de se faire élire sur ses convictions et d'appliquer ses convictions lorsqu'on arrive au pouvoir. Avec Marine Le Pen et récemment Jordan Bardella, le Rassemblement National a changé de garde-robe et de style, mais pas d'idéologie. En clair, l'objectif est d'accéder au pouvoir et pour y parvenir, on range au placard ce qui dérange et on profite le discours en fonction de qui écoute. Le but ici, c'est de ramener le plus de monde possible à adhérer à la cause. C'est sûr que vous avez bien compris qu'il s'agit pour moi de tourner définitivement la page de la France Afrique. Mais tourner la page de tous les aspects éminemment condamnables fondés sur la cupidité. Mais tourner aussi la page de cette forme d'ingérence qui veut que la France, en réalité, vienne porter ses règles, sa vision. Moi, je crois que tous les pays ont le droit de défendre leur identité, leurs traditions, leurs valeurs. C'est ça le fondement même d'ailleurs de la souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté si on n'est pas capable de défendre non seulement sa propre identité, mais l'identité de tous les peuples. C'est de là que naît la richesse du monde. Avant, Nicolas Sarkozy, François Hollande et même Emmanuel Macron avaient tous déclaré qu'ils mettraient fin à la France Afrique. On voit aujourd'hui ce qu'il en est. La réalité est que personne ne nous fera de cadeau. Le RN de Marine Le Pen et Jordan Bardella est l'héritier des organisations et des coups paramilitaires qui s'opposaient au mouvement nationaliste africain pour les indépendances. Ce sont eux qui ont historiquement soutenu le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Certains membres du Rassemblement National ont été mercenaires au Biafra, au Katanga, au Comores. C'est la laissante droite qu'on retrouve la théorie du grand emplacement et la guerre des civilisations. Je souhaite que l'acquisition de la nationalité française ne puisse plus être automatique. Parce que le droit du sol qui pouvait avoir du sens il y a de cela un siècle ou plusieurs décennies n'a plus de sens dans un monde à 8 milliards d'individus où nous faisons face à des continents, et notamment l'Afrique, qui vont devenir des bombes démographiques et dont on sait qu'une grande partie des aspirants à l'immigration seront tentés de venir sur le sol européen. Marine Le Pen est dans le pour et le contre. Elle critique la France-Afrique. Pourtant, elle a entretenu des réseaux avec certains de ses chefs d'État. Son père avait d'ailleurs été accusé, après Jacques Chirac et Dominique Villepin, d'avoir financé sa campagne présidentielle de 1988, en partie avec des fonds du président gabonais, Fouma Bongo, chose qu'il témane catégoriquement. Alors, Jean-Marie Le Pen, apparemment le président Bongo a dit à Robert Bourgie, je cite toujours, « Le Le Pen, il a été content de partir avec l'argent d'un nègre. » C'est faux. Mes chers amis, à écouter Marine Le Pen, on pourrait se dire, « Elle est fabuleuse, elle aime les Africains. » Une place de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ENU, siège permanent. Oui, je plaide pour cela depuis longtemps, depuis plusieurs années, parce que je considère qu'il est aujourd'hui totalement anormal que le continent africain ne soit pas représenté au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et qu'en y étant, par définition, son poids serait beaucoup plus important auprès d'autres institutions internationales, y compris financières. Dans cette souveraineté, je me suis exprimé pour répondre au désir des pays africains de rompre avec le franc CFA, en tout cas ce qu'ils le souhaitent. La réalité est que non, elle défend les intérêts de la France. Nous ne devons rien attendre d'une femme qui a grandi et qui a été allaitée au sein du racisme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa propre mère qui le dit. Quand on reprend justement vos déclarations d'il y a dix ans, on se rend compte que Le Pen est quelqu'un de vraiment raciste. Vous savez, Le Pen est dans ma double face. C'est un géméau et il peut avoir des amitiés juives particulièrement bien placées, très haut placées, qui le vénèrent, l'adorent et lui assurent protection. Et puis de l'autre côté, complètement antisémite, un milieu complètement antisémite. Mais c'est vrai que son racisme a toujours été, mes filles ont été élevées dans le racisme pur et dur. C'est-à-dire qu'il paraît que quand il y avait Hitler à la télévision, il les forçait à l'appeler Tonton Dolphy. C'était un gag, c'était un petit peu ça, oui. Bon, pas obligé, non, elles n'étaient pas obligées. Bon, enfin, c'était aussi une façon de rire aussi, mais ça arrivait, oui, ça arrivait. Oui, c'est aussi ses amis aussi, oui, oui, c'était un petit terme d'amitié. D'affection pour Hitler. Je crois, oui. En fait, mes chers amis, je le dis et je le redis, nous ne devons plus rien attendre de qui que ce soit. On peut aller se former chez les autres, mais n'oublions pas de revenir chez nous pour apporter notre valeur au continent. C'est ce que les Chinois ont fait. J'espère vous lire très prochainement. Chassos, chassos. Chérekabarino, chérekabarino. Chassos, chassos. Chérekabarino, chérekabarino. Chassos.